Au centre de Lyon se trouve une grande tour en forme de crayon avec de grandes vitres. Au sommet de celle-ci travaille un banquier nommé Fred. Il travaille dans un bureau luxueux du 45e étage. De là où il est, il voit tout Lyon. Au pied de cette tour se trouve une grande fontaine où un clochard dort régulièrement. A côté, près d'un égout où s'échappe une odeur ne s'abonde. Le clochard, lui, dissout ce gratte-ciel, quelques arbres, le goudron noir où la circulation est incessante, et la fontaine à l'Olympique. Fred, lui, est marié avec deux enfants. Il vit dans une maison luxueuse et travaille très dur. Le clochard qui fait la manche le voit passer devant lui tous les jours, mais celui-ci ne lui accorde aucune aumône et s'en prête de monter dans sa grosse berline. Le SDF s'avance lentement vers lui et d'un coup, d'un pas violent, rapide et vif, lui met un couteau sous la gorge. Le couteau, bien coupant et pointu, s'enfonce violemment dans la jugulaire. Un passant est terrifié par ce qui vient de se passer et décide de composer le 17. Un passant est terrifié par ce qui vient de se passer et décide de composer le 17.